Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Axel, notre journaliste en reportage de la région de Nouvelle-Aquitaine, dans le nord des Deux-Sèvres, dans la ville de Toit. Nous y allons rencontrer deux étudiantes en soins infirmiers de troisième année qui vont nous parler de l'éducation thérapeutique. Ils se prénomment Pauline et Pierre-Louis et nous allons découvrir ensemble la spécificité de leur formation. A vous les micros. Merci Mathieu pour le micro et j'adore votre coupe de cheveux. Bonjour, je suis actuellement avec Pauline et Pierre-Louis, étudiants en soins infirmiers de troisième année à l'Institut de formation de Toit. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'éducation thérapeutique ? Alors oui, c'est un processus de soins centré sur le patient. Elle comprend diverses activités comme l'information, l'apprentissage, l'accompagnement et la sensibilisation. Elle vise à aider le patient mais aussi ses proches à comprendre sa maladie ou ses traitements, etc. Et du coup, elle permet de maintenir et d'acquérir une meilleure qualité de vie. Donc c'est un échange de compétences du soignant envers le soigné. D'accord, très bien. Et comment se déroule l'enseignement au sein de l'Institut de Toit ? Nous bénéficions de cours dispensés par deux formatrices qui ont suivi la formation en éducation thérapeutique, mais qui sont également aptes à former les étudiants. Il y a également deux autres formatrices qui ont suivi cette formation, qui représentent au total 40 heures. Et donc nous, en tant qu'étudiants, nous bénéficions d'un total de 217 heures en lien avec toutes les autres unités d'enseignement, c'est-à-dire tous les autres cours. Et en éducation thérapeutique, pur et dur si je peux me permettre l'expression, c'est un peu plus de 43 heures. Et donc c'est un projet qui a été monté avec l'ARS. Donc c'est une chance d'être formé à toi, puisque cette formation n'est pas dispensée par tous les assidus. Et donc comment se présente la forme de cette formation ? Alors nous avons en premier temps eu des cours théoriques, pour comprendre ce que c'est l'ETP, la définition, et avoir différents modes d'apprentissage de l'ETP. Et ensuite nous avons aussi des cours pratiques, du coup pour mettre en avant les cours théoriques. Et ça aussi nous a permis de mieux se rendre compte comment se déroule l'entretien. Et à la fin de vos études, comment pouvez-vous justifier de cette formation ? Oui, alors justement, une fois qu'on a suivi les cours et bien évidemment validé les partiels, notamment sur l'éducation thérapeutique, ils nous dispensent en même temps que le diplôme d'une attestation finale de formation. Et ça nous permet, une fois l'obtention du diplôme, de pouvoir intégrer un programme d'éducation thérapeutique. Bon, et bien je vous remercie d'avoir répondu à ces quelques questions, et je vous souhaite bon courage pour la suite ! Merci ! Merci Axel pour ce super reportage, vous aussi vous avez une coupe qui déchire. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine !